Aujourd'hui nous allons commenter les résultats des élections en Pologne et en Hongrie, nous allons les comparer un petit peu. Donc nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Joël Lepavou qui était déjà là notre émission précédente. Salut Joël. Salut Guillaume, merci pour l'invitation. Un problème de micro pour l'incorporer. Un petit problème de micro. Donc nous avons également Hélène Bienvenue qui est journaliste à Budapest depuis déjà de nombreuses années. Oui, 10 ans, 10 ans pour votre temps. 10 ans. Et nous avons également un petit nouveau quelque part, Julien Marceau qui vient d'arriver à Budapest et qui est également journaliste. Bonjour Julien. Salut, moi ça fait exactement un mois que je suis là. Donc un tout petit nouveau. Très nouveau alors. Merci de m'accueillir. Donc Hélène, ça fait une dizaine d'années que tu es ici à Budapest. Tu as travaillé pour pas mal de médias internationaux, français et d'autres pays. Tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est ça. Je suis ici. Je travaille pour plusieurs journaux. En français et en anglais. En français, c'est principalement à Budapest. C'est la Croix et le Figaro. Un sous pseudonyme. Et puis... On te comprend. C'est bon, tu t'es cramé. Merci. Au revoir. Tu peux plus ne pas sortir. Voilà. Puis j'ai aussi travaillé pendant plusieurs années avec le New York Times ici à Budapest. Pour la Pologne, c'est un peu plus occasionnel. Mais c'est principalement pour l'Echo, un journal économique à Belgique. D'accord. D'accord. Toi de même, Joël, tu as travaillé pour beaucoup de médias français et internationaux. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, je continue. Ça fait depuis trois ans que je suis la VIGI, parce qu'on appelle ça comme ça, de courrier international en Hongrie. Donc je fais des traductions et des revues de presse du hongrois vers le français. Je travaille aussi avec Slate.fr, avec le quotidien régional de Telegram qui a des pages internationales. Et aussi de temps en temps avec le Temps, le quotidien suisse. Et c'est d'ailleurs dans le temps que j'ai signé un portrait de Gergail Karachon, le nouveau maire de Budapest, intitulé, au moment où je l'avais écrit, Le Vert qui rêve de ravir Budapest à Orban. D'accord. Donc finalement la prophétie s'est concrétisée. Oui. T'as eu le nez creux. Julien, tu peux nous dire un peu ce que tu fais à Budapest et quels sont un petit peu tes projets ? Eh bien écoute-moi, en général, je suis un peu plus sur le format magazine. J'étais l'année dernière en Irlande, encore, à traiter de ce fameux Brexit, notamment pour M. le magazine Le Monde ou Uzbek Erika. D'ailleurs, ce samedi, ça va être décisif, mais bref, c'est une autre histoire. C'est vraiment une autre histoire. Et je m'intéressais, ça tournait un petit peu en rond, et en fait je m'intéressais au Pays de l'Est depuis un moment, et j'ai décidé de mettre mon nez un petit peu ici en gris, voir ce qui s'y trame. Voilà. Mais avec un peu plus de recul, en général, je suis moins sur de l'actu chaude que sur des sujets un peu plus froids, en général. D'accord. Ok, super. Donc, Hélène, que peux-tu nous dire sur les élections en Pologne ? Est-ce vraiment une victoire des conservateurs ? Oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, il faut savoir que ce dimanche a été un dimanche électoral pour la Pologne et la Hongrie, et que les enjeux étaient à peu près aussi importants, peut-être, même si on ne joue pas sur les mêmes échelons de l'administration. En Pologne, c'était des élections législatives et sénatoriales, puisqu'en Pologne, on a à la fois un Parlement et un Sénat qui est élu par les citoyens. Et donc, c'est tous les 4 ans. Et donc, on était, après le premier mandat, le fameux « premier », entre guillemets, « mandat du nouveau PIS », donc le PIS, ce fameux parti droit et justice, qui est mené par Jaroslav Kaczynski, donc qui n'est que simple député, mais qui est en réalité le chef, on va dire, de l'exécutif. Voilà, le grand marionnettiste qui se cache derrière sa seule responsabilité de député. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, comment on pourrait décrire le PIS vite fait en quelques mots ? Alors, le PIS, c'est vrai que c'est un parti qui ressemble assez au Fidesz. Par contre, Kaczynski et Orban ne sont pas du tout des personnalités comparables. Mais pour ce qui est du PIS, la Pologne reste un pays quand même très catholique, où l'Église a encore beaucoup d'importance, y compris en politique. Donc, c'est un parti qui est basé sur ces valeurs-là, sur les valeurs de la Pologne traditionnelle, où il n'est surtout pas question de LGBT, il n'est pas question de cycliste ni de végane, d'ailleurs. Je déteste le cycliste également, donc. Voilà, tant qu'à faire. Mais donc, oui, c'est une Pologne ancrée dans la ruralité, plutôt, même s'il y a un autre parti, un agrarien rural, qui concurrence le PIS sur ces fiefs-là. C'est donc le dernier mandat du PIS qui a été caractérisé par des attaques sur l'état de droit, notamment un tribunal constitutionnel qui a été complètement paralysé, avec l'abaissement de l'âge des départs en retraite des juges, qui a dû être revu. C'est tout ce qui rappelle un petit peu l'Hongrie. N'est-ce pas ? Oui. Ça, ça a été revu, parce que la Commission n'a pas laissé passer, la Commission européenne. Donc tout n'a pas pu se faire, mais déjà une grande partie des réformes, mais notamment sur la justice, ils sont allés assez loin. Là, maintenant, on a une chambre disciplinaire pour les juges. Donc c'est vrai que l'indépendance est quand même mise en cause. Et avec ce nouveau mandat, puisque PIS a gagné les élections législatives, on s'achemine vers des réformes encore plus abouties, on va dire, sur la justice. Si l'équipe au vaut pouvoir a déjà eu l'occasion de le dire, ils n'ont pas fini leurs réformes sur la justice. En tout cas, donc il faut s'attendre à ça. Les experts penchent aussi pour des futures attaques sur les médias indépendants. Parce qu'il faut savoir que là, c'est peut-être la grosse différence entre la Pologne et la Hongrie. Déjà, on parle de deux pays qui n'ont pas la même population. Pologne, c'est quand même 48 millions d'habitants. On a des grandes villes qui font office de contre-pouvoir, avec des villes qui peuvent dépasser presque le million d'habitants. Donc comme Cracovie, par exemple, où on a Poznan, on a Gdansk aussi. Donc ces villes, elles sont en général plutôt acquises à la cause de l'opposition. Et donc en Pologne, on a encore des médias indépendants. Je ne parle pas des médias de service public parce qu'eux aussi, justement, sous le PIS, ils se sont fait complètement remanier. Et là, pour diffuser un discours propagandiste qui est à peu près équivalent à ce qu'on peut avoir en Hongrie. Mais en revanche, le PIS n'est pas un gouvernement qui repose vraiment sur des oligarques, qui sont des rouages d'influence économique et qui peuvent racheter des journaux. Donc ça, ça n'existe pas encore en Pologne. Donc on a beaucoup de journaux qui paraissent encore en format papier. Donc vous allez en Pologne, vous vous baladez, il y a des kiosques à journaux qui vendent des journaux d'opposition qui continuent de se vendre. Alors, Gdansk, Viborca, mais il y a aussi Gdansk Polita, il y a des grands magazines. Il y a aussi Tegodnik Pofchernet, un hebdomadaire. Bref, il y a vraiment, au niveau de la presse, en tout cas, on peut continuer de s'informer. Il y a des reportages qui sont de qualité. Et donc là, en fait, ça pourrait être un nouveau terrain d'action du PIS, donc, qui a remporté ces élections. Tu vois, tu disais que ces élections ont été remportées par le PIS, mais cette victoire n'est pas aussi claire que ça. Alors, le PIS, en fait, c'est à peu près le même nombre. Enfin, ça ne varie pas tellement par rapport à il y a 4 ans. Ce qui change, c'est qu'on a, en fait, là, donc, pour ce qui est des mandats et des pourcentages, donc, là, je vais vous les donner rapidement. Le PIS, c'est à 43,6%, donc, ce qui fait 235 sièges au Parlement. Et la grande coalition d'opposition qui rassemble le fameux parti de Donald Tusk, qui est donc la plateforme citoyenne, coalition citoyenne, elle, elle remporte 134 sièges avec 27,4%. Mais là... Pour nos éditeurs, donc, Tusk, c'est plutôt la gauche libérale. Alors, ce n'est pas vraiment la gauche. C'est les libéraux polonais. C'est les libéraux. Ils sont un peu moins cléricaux, encore que ça leur arrive de voter des lois anti-avortement. Tu les classifierais comment ? C'est le centre-droit, un peu, ou c'est un peu difficile à classifier comme ça ? Ouais, plutôt ça, ouais. Mais ils sont assez libéraux, quand même, au niveau économique. Pro-européen, quoi. Ils sont pro-européens. Pro-européens, d'accord. Ouais, tout à fait. Donc, juste après, on a une nouvelle coalition de gauche. Donc là, ça, c'était un petit peu, on va dire, la surprise des élections, parce qu'on ne les attendait pas aussi élevées. Donc, ils ont fait 12,6%, 49 sièges. Et la tête de liste n'était autre que le chef du petit parti Razem, qui est un parti qui a été fondé juste il y a 5 ans, qui s'était déjà présenté aux dernières élections législatives, et qui n'avait pas remporté de siège à l'époque au Parlement. Mais donc, c'est intéressant d'avoir mis la tête de ce petit parti à la tête de cette coalition de gauche, sachant que le parti Razem, c'est un parti qui se sent très proche de Podemos. D'accord, donc c'est la gauche, la gauche, on pourrait dire. Ouais, la gauche plutôt radicale. D'accord. Une gauche très axée sur la justice sociale, sur la question des logements sociaux, sur le droit des travailleurs. Voilà, donc dans cette coalition, on retrouve également le parti de Robert Biedron. Je ne sais pas si ça parle à nos électeurs. À nos électeurs, alors ? Là, je suis ce révélateur. Oui. Il y aura un vote à la fin. Vote-toi pour Tiloche Radio. C'est ça. Il faut envoyer des cadeaux, il faut voter. Pour Biedron, tant pis, on va envoyer des... Ouais, donc Biedron est un homme politique polonais intéressant, puisqu'il est ouvertement gay. Voilà, il a été maire d'une petite ville de pas très loin de Gdansk, de plus de 100 000 habitants. Et il s'est fait élire eurodéputé en mai dernier. Voilà, donc c'est un petit peu un des nouveaux visages de la politique polonaise. On le prédit, peut-être, en tout cas, on l'annonce comme pouvant être candidat aux présidentielles, puisqu'en Pologne, on a aussi des présidentielles qui seront dans quelques mois. Donc là aussi, c'est un petit peu la nouvelle échéance. Mais donc, voilà. Donc tu disais, il est homosexuel, mais est-ce qu'il lutte pour le droit également des homosexuels ? Ah oui, tout à fait. Alors lui, il est très, très, très progressiste. Oui, oui. Alors, c'est pour ça que... Très présent sur les questions sociétales. Oui, aussi. Puis il est plutôt à gauche. T'es sûr qu'il est polonais ? Oui. Juste pour savoir. Non, non, mais c'est vrai. Il a travaillé dans les droits de l'homme. Donc, il a plutôt du milieu ONG à l'origine. D'accord. C'est pas un agent de Soros ? Oui, alors ça, ça se discute. Je suis sûre qu'il y a tout chez lui aussi. On ne peut pas s'en empêcher. C'est vrai. C'est ça. Alors, juste le quatrième, du coup, quatrième parti au Parlement, c'est le parti PSL, qui est un parti agrarien. Ça, c'est aussi une spécificité de la Pologne. Qui est un pays très agraire. Voilà, c'est ça. On a toujours un parti paysan qui fait plutôt de bons scores. Donc là, ils ont fait 8,55. Ils sont allés à Cookies, une personnalité assez controversée, classifiée par certains extrêmes droits, mais qui est plutôt, surtout, populiste, en fait. La toute dernière formation politique, et là, on ne les attendait pas, à vrai dire. On les attendait au-dessous du seuil de 5%, qui est le seuil pour entrer au Parlement. C'est l'extrême droite. Extrême droite libertarienne. C'est une coalition. Je n'ai toujours pas compris, moi. Donc, c'est Corvin. C'est donc un homme politique libertaire, mais quand même avec des idées très... Très à droite. On ne comprend pas. Libertarien. Libertarien. Oui, libertarien, pardon. Il est l'extrême droite qui répond à la légalisation du cannabis et tout ça, quoi. Ah, libertarien dans le sens américain, quand même. Ultra capitaliste, en fait. Oui. Mais oui, c'est ça. Mais enfin, pour une réduction de l'État, quoi. Une réduction de la place et du rôle de l'État. Un réganien, quoi. Un ultra réganien, quoi. Avec un litre d'essence qu'il aimerait à 80 centimes d'euro. On va continuer à polluer la planète. Avec des gros espagnols et que l'État ne s'empêche pas de polluer la planète. C'est ça. Avec des procédures en justice qui ne durent pas plus d'un mois. Ça coûte cher, quand même. Avec un État réduit, donc à néance. Un partisan de l'efficacité, en quelque sorte. Énergétique et judiciaire. Voilà, donc voilà, pour le panorama de ces élections. Alors, pour ce qui est du Sénat, par contre, là aussi, on a eu une petite surprise. C'est que le PIS n'a pas la majorité non plus à la Chambre haute, donc au Sénat. Sur les 100 sénateurs, ils n'en ont que 48. D'accord. Voilà, donc le reste sont des sénateurs de l'opposition et des indépendants. Indépendants, dont une qui est... On sait qu'elle va défendre la cause du PIS, mais le reste des indépendants risquent de défendre la cause de l'opposition. Parce qu'il faut que le Sénat valide les lois qui sont votées d'abord en Parlement. Il n'y a pas d'espèce de 49.3 local pour contourner un peu ou pour... Alors ça, je ne saurais pas te dire si ça existe en Pologne. Je ne suis pas sûre, en fait. Ils n'ont pas un truc pour forcer le vote d'une loi. Le Parlement a toujours le dernier mot. En tout cas, ça revient au Parlement après. C'est juste que ça va ralentir. Mais ce ne sera peut-être pas très plaisant. En tout cas, ça va éviter aussi que des lois soient... Parce que là, c'est une similarité avec la Hongrie. C'est que les lois ont vraiment été adoptées à la va-vite. Donc en quelques heures, parfois, la nuit, votée par le Parlement. Et hop, tout de suite, ça passe au Sénat pour que... Et puis tu disais qu'ils ont réformé la Cour constitutionnelle, c'est ça ? Donc en quelle sorte, ils ont les juges un peu sous leur coupe, quoi ? Donc finalement, je ne sais pas si ça va ralentir autant que ça, l'adoption des réformes, quoi. Disons que le Sénat permet aussi de nominer un certain nombre de personnalités qui ont des hauts représentants, notamment... Des gens de sages, des trucs comme ça, quoi. Le médiateur, qui est quelqu'un qui a un poids... Enfin, un poids, en tout cas, qui est quand même assez important, une situation importante en Pologne. Et qui est donc Adam Bodnar, qui est une bête noire, en fait, du gouvernement sortant actuel, puisque le gouvernement risque d'être conduit. C'est un peu comme Kodout Srakevici en Roumanie ? Ou c'est... Oui, mais disons qu'ils aimeraient bien pouvoir mettre quelqu'un d'autre. Mais comme la nomination, maintenant, il va falloir qu'elle passe par le Sénat, ça va être plus compliqué. Plus compliqué. Et quelle image générale tu donnerais ? Tu dirais que c'est un petit peu le début de la fin pour le PIS ? Ou c'est plutôt une sorte de stagnation ? Disons qu'ils sont... On ne peut pas dire que ce soit vraiment le début de la fin, parce qu'ils sont quand même... C'est une nouvelle victoire. Il ne faut pas le nier. Mais ce n'est peut-être pas la victoire eux-mêmes. Ils s'attendaient à mieux, en fait. Puis Kaczynski l'a dit. On a encore du travail. Parce que visiblement, il y a des gens qui ne sont pas convaincus. Pourtant, on avait tout sur la table. Effectivement, ils ont multiplié les promesses. On a bousillé les lois. Ça ne sera pas assez. Donc, Joël, qu'est-ce que tu dirais, toi, sur l'Hongrie ? Ces élections municipales sont plutôt positives pour l'opposition. Le Fidesz pensait, évidemment, avoir une victoire plus claire aux municipales. Je vais te donner un chiffre qui a peut-être été peu évoqué. C'est que le Fidesz conserve la majorité des conseils régionaux. C'est-à-dire les 19 sur 19. À savoir que quand Hélène tout à l'heure parlait d'un parti agrarien, on pourrait presque dire que c'est le Fidesz maintenant, puisque le Fidesz est devenu littéralement le parti des campagnes et des petites gens. Puisque quand tu regardes les scores ou les résultats, tu vois que 10 des 23 plus grandes villes des Hongrées, ce qu'on appelle les villes de droit comme Ital, qui ont été reprises par l'opposition au Fidesz. Mais que quand bien même, le Fidesz reste ultra majoritaire dans les campagnes. D'où le sens de la une du hebdomadaire Havégué de cette semaine en Hongrie, qui parle, disons, d'urbain et d'urbanisme. En tout cas, d'une opposition des villes et des urbanistes des champs. Puisque, en fait, quand on regarde la cartographie, la géographie politique de ces élections, on voit bien que le Fidesz est dominateur hors des agglomérations. Et que, dans les agglomérations, il y a eu un reflux assez sensible du Fidesz, pour te donner un chiffre très parlant, sur les cinq premières villes de Hongrie. Donc, en l'occurrence, Budapest, Debrecen, Pech, Seged et Mischkoltz. Et bien, quatre ont été reprises par l'opposition. Il n'y a que Debrecen, qui est resté Fidesz, relativement largement. Et puis, quand même, Debrecen, c'est quand même le bastion de L'Arioshko Ocha, qui est l'un des vice-présidents du Fidesz, donc une des grosses voix du Fidesz. Ça aurait fait un petit peu de tâches qu'ils perdent Debrecen aussi, parce qu'ils ont déjà perdu quelques plumes. Pour autant, je dirais qu'on parle d'une percée de l'opposition, mais pour moi, c'est plus un rééquilibrage qu'autre chose. C'est une thèse qui est partagée par l'ensemble des journalistes français et francophones qui travaillent ici en Hongrie. L'alliance, la coalition qui s'est montée, justement, cette coalition un petit peu inédite, qui a fait largement polémique, puisque... Oui, nous, en quelques mots, nous parler de cette alliance assez impréhende. J'allais unir, en fait, c'est surtout la composition de l'alliance qui a fait polémique, puisqu'elle se situait des socialistes, donc du MSP, jusque dans la plupart des villes, pas dans toutes les villes, mais jusqu'au iobique, donc c'est-à-dire l'ancienne extrême-droite repentie, recentrée, qui, pour le coup, maintenant se situe à gauche du Fidesz sur l'échiquier politique, donc qui incarne plutôt une droite conservatrice classique, bien plus à gauche maintenant, en tout cas sur la plupart des thématiques qu'elle défend, que le Fidesz d'aujourd'hui, qu'on pourrait presque considérer d'extrême-droite si on se fie à une vision plutôt française de l'échiquier politique. Mais ce qui est intéressant, c'est d'une part le cas de Budapest, puisque à Budapest, le iobique était très discret par rapport à la candidate de la caractère. Le iobique en extrême-droite, ancienne, ex-extrême-droite. On ne sait plus où les mettre. Voilà, on ne sait plus où les mettre, parce qu'ils ont tellement changé en 4-5 ans que, bon, mais ça c'est encore un autre débat, je pense qu'on devrait consacrer une émission complète là-dessus. Le iobique, en fait, quand tu regardes les affiches de campagne de Corachoyne, à Budapest, donc du Nouveau-Maire, Galilay-Corachoyne, il n'est pas présent sur les affiches. Mais, pour autant, à la mairie centrale, le iobique n'a pas présenté de candidat contre Corachoyne. Bon, évidemment que si le iobique avait présenté un candidat, à mon avis, il se serait lamentablement planté, parce qu'à Budapest, ils sont extrêmement faibles. Mais, cette espèce de soutien, sans le dire, ça a peut-être aussi, je n'irais pas joué en la faveur de Corachoyne, mais en tout cas, ajouté une corde à son arc et vraiment, mi-Corachoyne comme cette espèce de candidat d'une coalition vraiment large. Alors, après, évidemment, Corachoyne n'était pas le candidat officiel iobique, mais Corachoyne a su rassembler les socialistes, les écologistes de gauche, donc de son parti parbécé, les écologistes plutôt agrariens, on va dire, centre droit du LMP, la coalition démocratique de l'ancien Premier ministre, Féretz-Yochagne, les libéraux plutôt centristes, on va dire, de momentum, qui sont plutôt sur une ligne, justement, comme Donald Tusk ou comme Guy Verhofstadt au Parlement européen, donc très, 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 très pro-européen, mais pas forcément de gauche sur toutes les questions sociétales, même si progressiste, un peu macroniste, en quelque sorte. Ils se revendiquent de Macron, non ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, puis ils l'ont rencontré plusieurs fois, bon, ça, c'est même pas la question, mais je dirais que s'il faut retenir quelque chose de ces municipales, c'est que c'est quand même cette histoire à Gueure, puisque pour les auditeurs qui ne seraient pas encore au courant, le maire de Gueure, M. Jold Bourcaille, donc champion olympique du cheval d'Arson à Séoul en 1988, a fait étalage de ses talents de gymnastique avec des prostituées sur un yacht mouillant dans l'adriatrique, et pas que dans l'adriatique, mais, donc, Jold Bourcaille a été, alors je ne dirais pas à la surprise générale, mais en tout cas, a été réélu d'une courte tête à Gueure contre une candidate unie de l'opposition dont j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas ça qui importe, et donc, Jold Bourcaille, une fois réélu, a eu une discussion très animée, je pense, même si évidemment les médias n'étaient pas conviés, mais avec le secrétaire général du Fidesz, M. Koubatov, qui n'est autre que le président, justement, du Ferenc-Varoch, donc le grand club de foot de Budapest, et il en est ressorti que Bourcaille continue, poursuit, ou en tout cas, va assumer son quatrième mandat de suite à la tête de Gueure, mais en tant qu'indépendant, c'est-à-dire qu'il a été contraint et forcé de quitter le Fidesz, donc le Parti de Vita-Horbanne. Il met un petit peu sur le dos lors des fêtes. Ah, mais clairement, pour tout dire, enfin, je pense que tu es au courant, mais les auditeurs ne savent peut-être pas que le quotidien pro-gouvernemental de référence à Hongrie, donc M. M. Z, je crois que c'était deux jours avant les élections, a sorti un article disant qu'il faut que Bourcaille démissionne avant de provoquer des dommages irréparables au Fidesz et à sa famille politique. Sauf que l'article est sorti et qu'il a été retiré au bout de, je crois, 20-25 minutes, quelque chose comme ça, mais il y a eu des âmes très malignes qui ont eu le temps de le copier-coller pour dire que c'est la merde au Fidesz. Ça a même provoqué une guerre interne entre Orban, donc Victor Orban et Laszlo Kovér qui est le président de l'Assemblée nationale en Hongrie et finalement, Kovér lui a dit, parce que Kovér a toujours été un peu le radical de la famille, Kovér lui a dit qu'il faut que Bourcaille dégage, ça ne peut plus durer comme ça, on va trouver une solution, t'inquiète, sauf qu'Orban lui a dit mais si on fait ça, on perd Gür. Et finalement, il n'était pas si loin de la vérité puisque Bourcaille est passé à 680 voix près, il a perdu 15 points par rapport à son mandat précédent, donc je ne pense pas que je prends un risque énorme en disant que Bourcaille ne va peut-être pas aller au bout de son mandat ou en tout cas, va avoir un mandat extrêmement perturbé à Gür. Et juste pour terminer sur les effets de cette alliance un petit peu hétéroclite, c'est le moins qu'on puisse dire, en Hongrie, cette alliance a permis à l'opposition de reprendre 10 des 23 plus grandes villes de Hongrie dont 5 préfectures de région, donc en l'occurrence Mishkoltz, qui est quand même à la base plutôt un ancien bastion justement sidérurgique de la gauche qui est repassé Fidesse passé un temps et qui maintenant est revu dans l'escartel de l'opposition, Toto Bane, Sombote, Pech, mais aussi et surtout Eger puisque ce qu'il faut savoir c'est qu'on parlait du Yobik tout à l'heure, le Yobik a quand même été à la tête de candidateurs d'opposition, pas sous l'étiquette du Yobik évidemment mais sous une étiquette d'association, on va dire ça de coalition un petit peu transpartisane, donc c'est le cas d'Adam Mirkotsky à Eger qui est lui le porte-parole du Yobik mais aussi à Duna Uyvaros qui était la fameuse ville modèle de l'homme, enfin du travailleur, du travailleur socialiste qui maintenant la Staline Uyvaros ou Duna Pentere pour les plus anciens qui était un peu justement cette ville modèle où on a 50 HLM au maître où on a encore des assieries je crois qui fonctionnent, enfin bon une ville vraiment ancrée, ancrée, ancrée à gauche qui pour le coup s'est donné un candidat représentant d'un ancien je souligne encore parce que ça provoque beaucoup de poémique en ce moment un ancien d'extrême droite mais en tout cas Duna Uyvaros Eger mais aussi alors ça c'est pas une ville de droit comital mais Jasberin qui est une ville de l'est de la Hongrie où là ce qui est encore plus intéressant c'est que à Jasberin le candidat donc Boudaï Loran je crois Loran Boudaï a été élu avec 14 voix d'avance sur son concurrent du Fides sauf que le Fides a attaqué le résultat justement auprès de la commission électorale nationale et a obtenu gain de cause puisqu'il y aura à nouveau une élection à Jasberin le 10 novembre prochain donc rien n'est joué concernant Jasberin et enfin pour parler justement des attaques du Fides contre les résultats ça a également été le cas dans trois arrondissements de Budapest le premier arrondissement qui a été remporté par Martin Assoy le huitième arrondissement qui a été remporté d'une courte tête par Andras Pico qui est un ancien présentateur de radio qui aujourd'hui est en passe de diriger la mairie d'un des arrondissements les plus compliqués socialement en tout cas de Budapest et le neuvième arrondissement le Ferenc-Varroche qui a été repris en tout cas sur le papier par Cristina Borani donc si je me souviens bien il faut attendre les conclusions de la commission électorale mais normalement ça devrait aller dans ce cas-là mais ce qui est sûr c'est qu'à Yassbering il y aura une autre élection qui aura lieu le 10 novembre et enfin pour terminer par rapport au Fides je dirais que on pourrait parler de claques bien sûr mais ce qu'il faut surtout surveiller c'est comment l'opposition qui a fait preuve d'efficacité concernant cette alliance ou d'opportunisme électoral pourra éventuellement transformer l'essai en 2022 puisqu'en 2022 ce sont des legislatives c'est les intérêts partisans qui priment sur les candidats en tant que tels et donc il va être quand même assez difficile de rester unis même si évidemment tous sont contre Orban et que faire tomber Orban est la clé de l'élection de 2022 en tout cas par les partis d'opposition mais ce sera difficile de me faire croire que les socialistes ou une coalition démocratique qui a fait un excellent résultat aux européennes ou Momentum qui maintenant se revendique le premier parti d'opposition de province ce qui est le cas quand on regarde la composition des conseils régionaux ou justement un Yobik qui a été extrêmement affaibli mais qui veut revenir au premier plan ne vont pas essayer chacun de récupérer ou de garder leur précieux siège à l'Assemblée nationale voire même d'augmenter leur comptage donc disons une petite pichenette pour Orban rappelle que finalement le Fides ne peut pas tout contrôler puisqu'il contrôle déjà la plupart des médias la justice et j'en passe essayent de mettre au pas les ONG le Fides ne peut pas tout contrôler politiquement par l'un et c'est juste un rappel que effectivement mais c'est ce qu'ont dit les éditorialistes pro-Orban quelques jours après le résultat que finalement la démocratie existe encore en Hongrie D'accord la question je pense que peuvent se poser les auditeurs c'est dans de telles conditions avec une coalition aussi hétéroclite comment l'opposition va réussir à gérer tout simplement les grandes villes qu'ils ont conquis c'est là toute la question c'est qu'au vu de ce succès est-ce qu'ils vont se dire que ça valait le coup et donc on va essayer de bosser ensemble malgré nos divergences partisanes parce que même si je sais pas moi prends par exemple Eger tiens Eger c'est Mirkowski qui a récupéré Mirkowski n'est pas un tendre du Yobik je me souviens d'avoir été à des forums avec lui il voulait la peine de mort il voulait que les prisonniers travaillent en prison pour payer mais en quelle année c'était ça ? non mais c'était il n'y a pas si longtemps je sais que c'était avant le changement de du Yobik on s'est compris on s'est compris on s'est changé 89 ouais non c'était il y a 6 ans mais ça soulève encore une question est-ce qu'on peut vraiment croire que les Yobik aient tellement changé quand tu parles d'un personnage comme ça est-ce qu'on peut penser que cette personne se soit miraculeusement transformée qu'il y a eu humaniste j'exagère un peu on ne dit pas qu'ils sont devenus humanistes mais c'est juste honnêtement Hélène sera d'accord avec moi il y a quand même eu un nettoyage c'est pas un mot très joli à employer mais il y a eu un nettoyage au sein du FIDES du FIDES voilà encore une fois mine de rien peut-être que ce serait bien qu'un nettoyage au sein du FIDES et je pense que l'affaire Borcaï va provoquer ce genre de de recomposition ou en tout cas dédule le courage au sein du FIDES bon mais le Yobik moi quand je suis arrivé en Hongrie fin 2013 ils n'avaient absolument pas le même discours que maintenant enfin je veux dire à l'époque enfin Hélène était déjà là ils brûlaient des drapeaux européens ils étaient profondément antisémites profondément homophobes et j'en passe c'était toute la Magyar Garda qui est allée à l'assemblement ils n'y sont plus donc les milices paramilitaires et j'en passe voilà pour rappeler au public qui n'était peut-être pas là à l'époque donc la Magyar Garda c'était il y a une dizaine d'années ils allaient dans les villages où il y avait une forte population rome pour terroriser cette population ils venaient de remplacer le MIEP et en plus le MIEP qui était encore à l'extrême droite avant mais non honnêtement le Yobik actuel bon alors en plus je ne sais pas si tu as vu mais je crois que le président du Yobik part Schneider Tomas quitte son poste a priori c'est Peter Jakob qui décrocherait le gros lot et Jakob est connu pour être un farouche anti-urbanisme bon ça au Yobik c'est normal parce qu'ils l'ont quand même un peu mauvaise de s'être fait piquer tous leurs sous après le clash entre Chimichka et Orban puisque Chimichka pour se venger d'Orban a décidé de financer à mort le Yobik mais bon tu peux nous parler de cette campagne non mais disons que disons qu'en fait Chimichka c'était pour la faire courte l'oligarque préféré d'Orban ils se sont enrichis ensemble c'était un peu le grand penseur à l'époque du Fides l'oligarque l'oligarque était toujours quelque part c'est ce que se dit souvent Orban qu'il y avait toujours l'oligarque dans un coin et après l'oligarque ça a été l'argentier en dehors de George Soros au début mais ça c'est une autre histoire l'oligarque a été l'argentier du Fides ou en tout cas l'entrepreneur de base qui s'est enrichi grâce à ses contacts avec le Fides maintenant c'est l'oligarque qui assume cette charge mais au moment où Chimichka et Orban se fâchent quand Chimichka dit qu'Orban est un bon on pourrait dire je sais pas un sperme un connard une tache de sperme une tache de sperme un getsy c'est ça du foutre en quelque sorte et à partir de là disons que le Fides a coupé les vannes littéralement à Chimichka il a perdu tous ses contrats ou presque et maintenant je pense pas qu'il soit au bord de la ruine ou de la faillite je m'inquiète pas trop pour lui peut-être un peu plus pour sa santé vue son poids mais ça c'est autre chose mais Chimichka pour se venger en quelque sorte a décidé de faire un pari qui s'est avéré foireux sur le Yobik en 2018 puisque le Yobik n'a pas fait mieux que les 20% des élections précédentes et à partir de là finalement le Yobik est un peu parti à volo et le Yobik était en mars sur le point de disparaître puisqu'ils avaient des procédures de la comment on appelle ça la Missa Meve elle sait que c'est le AR c'est un peu c'est pas le parquet mais c'est en gros c'est le parquet financier voilà le parquet financier qui a lancé des enquêtes contre Yobik pour financement illégal de campagnie électorale et j'en passe donc le Yobik n'est pas encore tiré d'affaires et je pense que justement dans les villes devenues entre guillemets Yobik comme Duno-Ivaro ils ont tout intérêt à gérer la municipalité en bonne intelligence avec l'opposition s'ils ne veulent pas se retrouver ou en tout cas s'ils veulent essayer d'échapper à leurs soucis financiers et trouver de nouvelles sources pour continuer à exister durablement et comment le Fidesz voit cette coalition est-ce qu'il ricane en se disant ça ne va jamais tenir dans quelques mois ils vont s'entretuer c'est ce qu'on serait tenté de se dire nous aussi que finalement ça paraît tellement énorme sur le papier qu'il risque de se foutre sur la gueule à un moment ou à un autre bon on verra en 2014 il y avait une coalition législative à l'époque c'était les socialistes les libéraux il y avait qui encore c'était derrière Mesterhazy il y avait les socialistes les libéraux Boyneuid donc à l'époque c'était Egdut enfin bon il y avait une coalition comme ça sans Lyobik évidemment mais il y avait déjà une tentative comme ça il y avait 5 parties je crois mais bon ça a fait 25% à l'arrivée donc finalement le nom ne fait pas forcément la force c'est juste que là le contexte l'affaire Borcay l'hégémonie du Fidesz qui a pu en froisser certains et puis la mobilisation des électeurs d'opposition qui se sont dit que là il y avait une chance de bouleverser un peu cette hégémonie du Fidesz a fait que l'opposition a pu récupérer de nombreuses grandes villes dont Budapest je pense que c'est symbolique évidemment mais ça redonne quand même du moral un peu au trou parce que honnêtement si vous n'êtes pas d'accord mais je pense que la Hongrie un peu libérale progressiste et compagnie était en forte dépression après les dernières des initiatives c'était quand même c'est un victor psychologique on peut dire bah oui j'avais l'impression que toutes les personnes que je connaissais qui bossaient en ONG étaient en burn out ou en train de déménager à l'étranger enfin il y a plein qui sont partis ça semblait quand même une hécatombe mais d'ailleurs en Pologne j'allais te poser la question comment a réagi justement j'allais dire l'ITNJ progressiste parce qu'on voit quand même que même si c'est pas une victoire énorme du PIS puisque tu me dis que les scores sont à peu près identiques à il y a 4 ans l'écart est quand même assez important comment que ça se passe je t'avoue que c'est une ambiance pas terrible un dimanche dans les rues de Versailles effectivement je pense que c'est l'incompréhension qui domine chez les électeurs qui n'ont pas voté pour le PIS l'incompréhension mêlée à aussi une certaine compréhension des événements puisque le PIS s'est mis à faire du social le PIS s'est mis à faire ce qu'aucun parti en Pologne même à gauche n'avait osé faire c'est-à-dire une espèce de redistribution sociale pas forcément sur des fondements de justice sociale d'ailleurs pas d'échec cadeau à l'Orban un peu plutôt du clientélisme tu veux dire les allocations familiales qui ont été mises en place par le PIS le fameux tout de suite après être élu quelques mois après ils ont réalisé leurs promesses c'est les fameux Pienne 7 Plus les 500 Zloty dès le deuxième enfant qui a été aujourd'hui généralisé dès le premier c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Pologne vous avez un enfant vous recevez tous les mois systématiquement jusqu'à son 18ème anniversaire l'équivalent de 120 euros par mois par enfant par enfant pas mal donc c'est vrai que c'est un chèque cadeau enfin un chèque cadeau oui c'est un don enfin c'est un cadeau mais du coup c'est vrai que après les milliardaires n'ont pas forcément besoin de cet argent et ils le reçoivent aussi à tout enfin voilà donc c'est ce genre de mesures puis là alors PIS juste avant les élections et juste avant les européennes aussi ils ont vraiment vraiment multiplié les promesses avec un SMIC à quasiment 1000 euros brut d'ici 2023 c'est demain bah toute la question c'est là parce que la Pologne comme la Hongrie c'est des pays qui sont des pays manufacturiers de l'Allemagne et qui fonctionnent leurs économies qu'on le veuille ou pas elles fonctionnent sur une main d'oeuvre qualifiée pas chère donc là en Hongrie c'est exactement la même question les salaires ont commencé à augmenter de manière artificielle par Orban discuter avec des entrepreneurs qui vont vous dire bah moi non je déménage en Tunisie demain donc c'est un peu ouais d'un mot justement cette question augmentation des salaires et de cette dépendance par rapport à l'Allemagne c'est ce qui a structuré justement la gauche enfin la gauche et le Jobbik à l'époque puisque c'est ce fameux mouvement contre la loi dite esclavagiste de l'hiver dernier donc pour rappel la loi esclavagiste en quelques heures on l'appelle comme ça dans l'opposition c'est une loi qui permet qui donne la possibilité aux employeurs de l'industrie voilà ça peut être automobile ou autre d'imposer jusqu'à 400 heures supplémentaires par salarié payable dans les 3 ans donc alors évidemment ce n'est que sous condition du volontariat et j'en passe ça a été en tout cas présenté comme ça dans la loi mais c'est un texte qui a vraiment été le catalyseur de ce rassemblement d'opposition parce que quand tu regardes enfin je veux dire même au moment de législative les socialistes les DK et autres étaient tous chacun dans leur couloir et eux bien sûr tous ils voulaient tous la même chose en fait ils voulaient se débarrasser d'Orbanne d'une manière ou d'une autre mais c'est finalement leur division qui a permis à Orbanne de récupérer les deux tiers mais quand tu regardes finalement que tu avais des Yobik tu avais des MSP tu avais des DK tu avais des Momentum qui étaient dans la rue ensemble contre Orbanne et pas qu'il y a eu la peste dans les grandes villes ce qui est quand même relativement inédit moi en tout cas depuis que je suis arrivé en Grèce j'ai jamais vu une opposition unie dans la rue là pour la première fois on voit une opposition qui est unie dans les urnes de la gauche à l'ancienne extrême droite et c'est vraiment justement cette question de la loi Escavajis qui a été vraiment le déclencheur donc je ne sais pas si en Pologne il n'y aura pas par exemple un texte comme ça une tentative de réforme entreprise par le PIS qui va mobiliser l'opposition mais ça pourrait éventuellement c'est sûr qu'en Pologne si tous les partis de l'opposition démocratique voulaient se réunir là ils ont fait plus de pourcents que le PIS est-ce que tu dirais que c'est un peu la même problématique c'est-à-dire que mathématiquement c'est la même c'est la fameuse Rond la règle de Rond donc c'est les mêmes les mêmes règles pour la répartition des sièges en fonction du nombre de voix d'accord Julien tu voulais ajouter quelque chose oui à propos de GIE justement je ne sais pas si vous en avez entendu parler de la mobilisation j'attends de voir les prochaines semaines parce que j'en discute avec une hongroise qui habite donc la capitale mais qui va justement retourner elle est originaire de là-bas pour manifester effectivement est-ce que vous avez eu des échos là-dessus eux sont vraiment enfin j'en discute avec elle il y a vraiment vraiment un souci qui s'est posé parce qu'il a été réélu et c'est pas voilà il y a eu une manif il y a eu une manif je crois deux jours avant deux jours avant l'élection justement à GIE et c'est la première fois qu'on voit qu'on voit des gens se bouger comme ça à GIE et je pense que même si Burkari a été réélu de justesse c'est un peu comme si l'histoire de l'OS Kavagis qui a permis de relier des contraires ou en tout cas de rallier l'ensemble de l'opposition contre Orban et contre l'injustice enfin contre l'incarnation de l'injustice sociale qu'il représente à GIE clairement GIE justement c'est le cœur de l'industrie allemande puisqu'on en parle GIE c'est Audi GIE c'est une ville extrêmement dynamique GIE c'est un petit peu une des capitales de l'ouest de la Hongrie GIE c'est une ville une ville riche une ville croyante il y a quand même énormément d'églises au mètre carré à GIE il suffit que tu ailles dans le centre tu vois quasiment que des églises et des restos et effectivement je pense que il faut que l'opposition enfin il faut moi je n'ai pas de conseil de l'opposition mais l'opposition devrait se servir de ce signal électoral qui a été envoyé pour éventuellement essayer de transformer l'essent en 2022 la question c'est sous quelle forme mais je ne dirais pas la révolte mais en tout cas le contrepoids part de la province c'est à dire que là tu avais une situation où tu avais c'est facile 10, 23 je crois que toutes les grandes villes je crois 21 des 23 plus grandes villes étaient contrôlées par le Fides donc toutes à l'exception de Segued et de Chagotorian qui sont restées à gauche et d'ailleurs à Segued Bocca a été rélu à plus de 60% c'est devenu un bastion rouge mais ça ça mériterait une autre émission c'est la démocrate on regardait ça avec elle on en riait justement pendant la pause musicale que c'est c'est quoi c'était Pol Pot Maguet donc c'était la région de Pol Pot la région de Pol Pot reste rouge un truc comme ça voilà Pol Pot Maguet veut le schmorad et ça c'est un hebdomadaire profilès qui le dit donc en fait ils ont un peu les boules parce que c'était un objectif c'est vraiment indécent d'écrire ça je comprends pas c'est la liberté d'expression c'est la liberté d'expression au moins ils disent pas ils disent pas vive les nazis et j'en passe on est pas au niveau des Etats-Unis mais l'Outsi News l'Outsi News on parle quand même de quelqu'un qui a fait un génocide mais bon c'est sûrement c'est loin ça nous affecte pas les réductions à titres les rômes voilà c'est relativement courant mais bon tout ça pour dire que oui effectivement Gjör ça peut devenir une nouvelle un nouveau point stratégique à conquérir pour l'opposition parce que finalement Bourcaille comme je disais tout à l'heure va avoir un mandat extrêmement compliqué à venir une opposition alors je sais pas s'ils sont pas d'ailleurs majoritaires au conseil municipal me semble-t-il parce que tu sais qu'il y a des il y a une répartition qui est différenciée justement entre le maire en tant que tel justement la composition du conseil municipal et donc la question c'est de savoir si de Gjör justement ou de ces villes qui ont été conquises par l'opposition on va pas assister au-delà d'un équilibrage à un basculement en 2022 d'accord bon on va arrêter sur ça je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler donc je vous rappelle que vous êtes sur Mauvaise Onde et que nous faisions une émission spéciale pour commenter les résultats des élections à Budapest enfin en Hongrie pardon et en Pologne nous avions à l'antenne Hélène Bienvenue également Joël Lepavou et Julien Marceau merci à tous d'avoir participé merci et on se retrouve dans deux semaines à très très bientôt si à stock si à stock à bientôt merci merci Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !